Hello tout le monde, comment allez-vous ? Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances ? Est-ce que vous êtes bien reposés ? Est-ce que vous n'êtes peut-être pas encore partis ? Est-ce que vous êtes prêts pour la rentrée des écoles la semaine prochaine ? Pour ma part ça va bien, je suis rentrée de congé, donc on reprend le rythme des vidéos. Comme vous avez pu voir, j'avais quand même planifié deux vidéos pendant mon absence, donc le tag des copines et le tag nu adulte. Aujourd'hui je vous reviens pour un update lecture, qu'est-ce que j'ai lu pendant les trois dernières semaines. Alors j'ai commencé le mois d'août avec La Tour de Cécile Duken, donc c'est un livre numérique que j'ai lu, vous aurez de toute façon la couverture par là certainement. C'est un livre que j'ai adoré, c'est un coup de coeur clairement, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'en avoir d'aussi fort. C'est une lecture qui m'a rendu vraiment enthousiaste, je n'ai pas pu lâcher le livre tout simplement, j'étais dans le train quand je l'ai lu. Alors il fait à peu près une centaine de pages version numérique et je me suis vraiment régalée du début à la fin. Dans ce livre en fait on découvre Jessica qui a 16 ans et qui est enfermée dans une tour avec d'autres personnages et le but donc va être de devoir quitter cette tour en grimpant les niveaux et en découvrant à chaque étage des dangers différents. C'est un roman qui m'a complètement surpris du début à la fin. J'ai beaucoup aimé la finalité et le chemin que prend Cécile pour nous amener donc à sa conclusion. J'ai appris après que c'est un livre qu'elle a écrit en se lançant le défi de le rédiger en trois jours et c'est vraiment un succès je trouve, je vous le recommande absolument. Cécile Duquen c'est une auteure que j'aimerais découvrir, que je voulais découvrir depuis quelques temps. Je sais qu'elle a fait les foulards rouges donc qui tournent autour d'un univers steampunk et elle a une autre série qui est sortie, j'ai zappé le nom, je vous le mettrai également, là je rechercherai qui a l'air très très bien donc je continuerai avec grand plaisir la découverte de cet auteur. J'ai ensuite lu Vérité Première de Dan Cook qui entre dans le cadre du challenge de la métier littéraire que je réalise avec Gilwen. C'est un de mes plus vieux livres de ma pile à lire depuis en tout cas que je fais partie de la communauté littéraire et que j'ai mon blog donc je l'avais acheté en 2011, il était grand temps que je l'en sorte. C'est paru chez Milady en collection Fantasy. Alors, pourquoi j'avais acheté ce livre ? Je crois qu'à l'époque il faisait partie du Baby Challenge Fantasy donc j'avais très envie de le découvrir. Et voilà, je me suis donc lancée pendant les vacances. C'est de la fantasy qui peut être recommandée aux novices, aux débutants dans le genre puisque c'est un univers qui se laisse très facilement appréhender il n'y a pas trop de difficultés, il y a quand même pas mal de descriptions pour ceux qui n'aiment pas trop ça mais il y a également beaucoup de dialogues et il y a peu de personnages. On va suivre l'histoire d'Alissa qui à l'adolescence va se faire chasser de sa maison par sa mère pour la forcer à aller rejoindre une forteresse, une forteresse légendaire dont son père lui parlait assez souvent quand elle était petite. Donc elle va sur son chemin rencontrer un garçon, un traile qui est musicien et voilà, qui vient d'une autre contrée du monde. Ce que je retiens cependant c'est que c'est quand même assez long. Il y a peu d'action pour beaucoup de blabla et il y a seulement en tout à peu près 4 ou 5 personnages. Donc on apprend vraiment à les connaître et en faisant des recherches sur internet j'ai découvert qu'en fait la tomaison originale comprend les deux premiers tomes qui sont parus chez Melody. Donc en gros là j'ai lu qu'un demi-tome. Alors il faudrait certes que je termine et que je lise au moins le tome 2 pour avoir une idée globale de l'original mais j'avoue que ça va être un petit peu difficile parce que j'ai eu beaucoup de mal à le lire. En fait il se lisait facilement parce que c'est une écriture qui est très facile, qui est très fluide mais c'est juste que je m'ennuyais et que j'avais vraiment envie d'aller à l'action et j'espère que du coup si je me lance dans le tome 2 ça répondra à mes attentes à ce niveau là. Voilà, j'avais vu quelques avis passer, il y a des avis plutôt mitigés sur cette saga donc voilà. Pour ma part je le suis quand même comme vous pouvez voir avec cet avis. Il y a du bon, il y a du moins bon, ça se laisse lire mais c'est pas transcendant, c'est pas une fantaisie que je retiendrai très longtemps. J'ai déjà oublié pas mal d'éléments, de caractéristiques. Il y a un système de magie qui est mis en place, j'ai beaucoup aimé l'un des personnages secondaires. Voilà, donc je vous en reparlerai peut-être si je me prends le courage de lire la suite. Ensuite, toujours chez Milady, j'ai lu La Métude de Phoenix, le tome 3 Nick Axton de Susan Wright. Donc c'est un livre que j'ai lu parce que j'aime beaucoup le personnage de Shaya qu'on rencontre dès le tome 1 et il fait également partie du challenge dans lequel je fais officieusement partie puisque je n'ai pas fait d'article officiel qui est le 5 mois, 5 sagas terminés organisé par Anaïs de la chaîne Ezilla The Book. Donc Nick Axton raconte l'histoire d'amour entre Shaya qui est une louve soumise qui a malgré son statut un tempérament assez dynamique, elle est colérique, elle a du punch. Enfin moi c'est un personnage que j'adore depuis le tome 1 et comme je vous le disais j'avais vraiment hâte de découvrir son histoire sachant qu'à la base ça aurait dû paraître en tant que tome 2. Mais voilà, il y a eu des petits problèmes au niveau de l'édition ou je ne sais pas quoi donc du coup ça fait, ça constitue le tome 3. Nick c'est un loup alpha qui avait refusé de revendiquer Shaya alors qu'elles sont âmes sœurs. Il faut savoir que dans la mute du phénix l'auteur a créé un système au niveau des loups-garous et des métamorphes assez bien développés, c'est ce qui m'avait séduit dans la série. Et du coup les loups quand ils se rencontrent, hommes et femmes, savent tout de suite si c'est son âme sœur ou pas et du coup derrière l'homme doit revendiquer la femme en tant qu'âme sœur pour qu'ils puissent se marier et vivre ensemble etc. Dans le tome 1 ou le tome 2, Nick avait donc refusé de revendiquer Shaya malgré l'évidence extrême que c'était son âme sœur et du coup elle était très en colère, elle a pris la fuite, elle a décidé de quitter la mute du phénix pour s'installer un peu plus loin aux Etats-Unis et d'essayer d'oublier Nick. Nick quant à lui est un personnage très complexe, on en apprend beaucoup sur son passé, sur son enfance, sur ses origines et sur ses douleurs qui l'ont poussé à prendre cette décision. Sauf que Nick va très vite regretter sa décision et va donc partir à la recherche de Shaya à travers les Etats-Unis et essayer de la reconquérir. Donc on va suivre cette aventure, on va suivre le retrouvaille, la façon dont Shaya reste très méfiente envers lui et comment le couple va se constituer et les péripéties qu'ils vont avoir parce que pour le coup elles seront nombreuses. Pourquoi je dis pour le coup ? Parce que le tome 2 m'avait extrêmement déçue, je trouvais qu'il n'y avait aucune action concernant le couple Dante et James et là il y a vraiment beaucoup d'action qui se passe et c'est ce que j'ai beaucoup aimé puisque je ne me suis pas ennuyée. J'ai juste été lassée par moments, notamment dans la première partie il y avait beaucoup de répétitions, beaucoup de... on tourna un peu en rond par rapport au rôle des âmes sœurs, tout ça et ça c'était lassant et du coup j'avais eu besoin quand même de faire une pause par rapport à ça. J'ai arrêté ma lecture pendant à peu près une semaine et puis un jour je l'ai repris à la plage et je me suis dit bon c'est vraiment l'environnement parfait pour lire ce genre de lecture et j'ai bien fait puisque j'ai beaucoup aimé la deuxième partie. Et du coup voilà, j'ai passé un bon moment, je lui accorderai un 3,5 sur 5 sur l'échelle de Goodreads. Je n'ai jamais dit ça dans mes vidéos, je ne sais pas pourquoi je dis ça parce que je pensais à la note que j'allais lui mettre sur mon article. Voilà, en gros si vous voulez, pour la tour ce sera un 5 sur 5. C'est un truc de n'importe quoi cette vidéo, c'est un repris, ça fait 3 semaines que je n'ai pas tourné et voilà, il faut un petit temps de réadaptation. Dernière lecture des mes vacances, il s'agit de The Mortal Instruments, le tome 2 La Cité des Cendres, publié chez Pouquet de Jeunesse et écrit par Cassandra Clare. C'est un roman que j'ai depuis un an dans ma pile à lire et je l'ai lu en lecture commune avec Gillouane et ce fut une bonne lecture. Ça se lit vraiment tout seul, ça se lit vite, c'est un bon petit pavé mais comme vous voyez c'est écrit relativement gros et on reprend plaisir à retrouver tous les personnages du tome 1. Donc Clary, Jay, Simon, Alec, Isabelle, Valentin, voilà tout cet univers. J'aime beaucoup l'univers développé par l'auteur par rapport aux chasseurs d'ombre et par rapport à toutes les créatures, les métamorphes, les vampires et les sorciers, tout ce qu'on peut trouver. J'ai une préférence pour Magnus et je comprends pourquoi il y a une saga spin-off en fait qui se déroule sur ce personnage parce qu'il est vraiment très intriguant et mystérieux. Il a beaucoup d'humour et voilà c'est un sorcier qui a l'air d'avoir des pouvoirs assez grands et je l'apprécie beaucoup. Dans ce tome on va suivre encore une fois Clary et Jayce, les personnages principaux qui vont essayer de faire face par rapport à la nouvelle qu'ils ont appris dans le tome 1. On va voir que c'est quelque chose qui est très difficile pour eux. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne veux pas dévoiler. Et on va suivre un petit peu tout ce qui se passe autour. Il va y avoir des meurtres au sein de plusieurs communautés de créatures surnaturelles. On ne sait pas qui est derrière tout ça mais du coup ça va mettre un peu le bordel entre les différentes communautés. Ils vont un petit peu s'accuser mais finalement les chefs de clan vont pouvoir discuter et se rendre compte que c'est ni les loups-garous, ni les vampires, ni les elfes etc. qui sont derrière tout ça. Enfin les elfes, les faées. Et on va découvrir tout ça. Alors, comme je vous dis ça se lit très vite, c'est très agréable, c'est très fluide. Il y a beaucoup de dialogues, j'aime beaucoup les personnages dans leur ensemble. J'étais un petit peu agacée par certaines chamailleries entre Jayce et Simon. J'ai trouvé que ça devenait un petit peu puéril par moments et que c'était un petit peu trop souvent. Mais en même temps les personnages ont 15 ans, 16 ans donc en même temps ça correspond quand même à leur profil. Après c'est peut-être moi qui suis un peu trop vieille entre guillemets pour apprécier à la juste valeur des personnages. J'ai été très surprise par un élément qui se déroule dans le livre, je ne m'y attendais pas. Je savais une partie de ce qui allait se passer pour un personnage mais pas ce qui allait arriver ensuite. Donc là j'ai vraiment été très surprise et j'ai crié pendant ma lecture. J'ai trouvé que principalement on tournait quand même autour. Non je ne peux pas dire ça. Valentin reste toujours le personnage anti... Enfin le personnage vilain de l'histoire. C'est un personnage que j'aime malgré tout beaucoup parce que je le trouve... Il est bien en fait, il est manipulateur, calculateur, il sait parler calmement, il reste froid. Mais en même temps il dévoile des choses. On en apprend donc plus un petit peu sur les dessins qu'il envisage de réaliser par l'avenir. On voit un petit peu se peaufiner donc une guerre qui risque d'éclater, qui risque de faire du mal. J'ai adoré Alec et Isa, ils sont super touchants et super protecteurs avec Jace. Jace il va lui arriver énormément de choses dans ce tome. Il va découvrir des nouveaux pouvoirs également. Et voilà, il garde son côté arrogant qui lui va très bien. Et voilà, en conclusion c'était vraiment une lecture très agréable. Je lui mets également un 3,5 sur 5 sur l'échelle de Goodreads. Tout simplement parce que au niveau des petits reproches, j'ai quand même trouvé que l'auteur prenait des chemins un peu trop faciles. On reste dans de la young adulte mais elle a quand même cédé à des raccourcis un peu trop facilement planifiables on va dire. Enfin, c'est pas vraiment planifiable, je m'y attendais pas mais qui peuvent... On voit qu'elle amène son histoire où elle veut très facilement et du coup c'est un petit peu ce qui m'a chagriné. La fin, je me suis dit, ouais. Et en même temps, oui j'ai envie de lire la suite. Je peux pas vraiment en dire plus, c'est toujours compliqué mais bon voilà. En gros, vous l'aurez compris, c'est une lecture avec laquelle j'ai quand même passé un très bon moment. Enfin, j'en viens au dernier livre que j'ai lu. Il s'agit d'un audiobook, donc les tomes 2 et les tomes 3 de L'Autre Monde de Maxime Chatham. Je vous avais parlé du tome 1 précédemment dans ma vidéo je crois de juin. Que vous dire, du coup j'ai terminé le premier cycle de la saga, j'ai beaucoup aimé. On s'éloigne quand même des idées un petit peu écologiques, tout ça que l'auteur avait mis en place dans le tome 1. On va voir l'évolution des 3 personnages, donc de Matt, de Ambre et de Tobias. Tobias c'est un des personnages je crois qu'au final que j'ai préféré parce que j'ai beaucoup aimé son histoire. Et je trouve qu'à côté du côté gamin qu'on avait dans le tome 1, il a vraiment vraiment travaillé sur lui. Évidemment les événements autour d'eux font qu'ils n'ont pas le choix que de grandir et de mûrir très vite et de faire face à tout ce qui leur arrive. On va rencontrer différents clans d'enfants, d'adolescents, on va voir ce qui se passe avec les cyniques, avec les gloutons. On va rencontrer Malronce, on va savoir qui est le repéro d'Aine qui est à la recherche de Matt dans le tome 1. Voilà, on a la réponse à toutes les questions, c'était super bien. J'ai beaucoup aimé les voix qui ont été, enfin les voix prêtées aux personnages. J'ai trouvé qu'Ambre avait vraiment une voix qui était posée, qui était sage, qui allait très bien avec son personnage. Elle me fait un peu penser à Hermione d'ailleurs dans Harry Potter. Il n'y a pas besoin de le mentionner mais au cas où. Et par son côté vraiment érudit et voilà, j'ai beaucoup aimé aussi Ambre. Quant à Matt, c'est vraiment l'aventurier, c'est celui qui va garder le plus de séquelles de ce qui s'est passé suite à la tempête. Je ne vais pas vous dire pourquoi puisque je vous dévoilerai un truc énorme. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très courageux, qui a la tête sur les épaules, qui ne perd pas le nord et qui mérite quand même tout le respect. Au niveau de l'écriture, c'est juste trop bien. L'auteur, il a 30 000 idées qu'il met sur papier. Enfin, il a une imagination de malade. Et je continuerai toujours la découverte de Maxime Jatham en cours d'année. Voilà, donc c'est terminé pour cette update lecture. Je vais passer vite fait à mes lectures en cours. Pour cette fin de mois, je suis en train de lire le tome 1 par Thémis Folle de Eowyn Kolfer. C'est une édition publiée chez Folluge Nord. C'est également un livre que j'ai depuis bien 4 ans dans ma pile à lire. qui fait partie du challenge de la mystique littéraire. Et merci Géloën de me l'avoir fait sortir parce que j'adore, je suis très surprise. Je m'attendais à quelque chose de très adolescent, très enfant, puisque c'est une lecture qui est conseillée à partir de 11 ans. Et en fait, il y a un univers qui est juste génial. L'auteur met en place un personnage principal qui s'appelle Artemis, qui a 12 ans, qui est spécialiste dans le vol et qui a une très grande connaissance du peuple, on va dire du petit peuple, donc tout ce qui est faillé, gobelin, nain, tout ça. Et du coup, il va mettre en place un plan maquiavélique pour demander une rançon au peuple des fées. Et c'est juste du bonheur. Il y a beaucoup d'humour, il y a pas mal de folklore. L'auteur est irlandais, du coup, il nous raconte un petit peu les légendes à travers l'histoire d'Artemis et tout. Et c'est très bien écrit, ça se lit tout seul. Et je me marre vraiment. C'est une lecture surprenante et je suis ravie de l'avoir sorti. Et en fait, je vous ai déjà fait mon avis global, il me reste un peu moins de la moitié, mais je pense que j'aurais pas très certainement les mêmes choses dans le prochain update. Et en parallèle, je lis Jamaica Lane de Samantha Young, donc le tome 3 de la saga de Dublin Street. C'est une romance new adulte que j'adore. Le tome 1, c'est Dublin Street, le tome de London Road. Donc le tome 3, Jamaica Lane, toutes ces histoires se passent à Edinburgh. Et en fait, on suit tout un groupe d'amis, de la même famille, etc. On va découvrir leurs histoires d'amour respectives. Dans ce tome, on retrouve Olivia qui est un personnage lié à Joe qu'on rencontre dans le tome 2. Et on va suivre son histoire. Alors Olivia, c'est quelqu'un qui est très complexé, très mal dans sa peau, qui est bibliothécaire et qui n'est pas du tout à l'aise avec les garçons. Elle passe son temps avec ses amis, sa famille, son meilleur ami Nate, qui lui est un gros coureur de jupons. Et pour aider son ami, il va lui apprendre les techniques de drague. Et il lui apprendra à avoir confiance, tout ça dans le but que Olivia puisse draguer et du moins aller vers un garçon qui lui plaît, qu'elle croise à la bibliothèque. Donc évidemment, on devine très bien la fin de ce qui va se passer. Surtout que Nate est quand même super sexy, super marrant et qu'il semble avoir quand même un faible pour Olivia. Mais je suis très curieuse de voir le chemin par lequel ils vont passer pour atteindre l'aboutissement du livre. J'aime beaucoup le style Samantha Young. C'est une auteure dans ce genre que je vous recommande. J'ai complètement oublié de vous en parler dans mon tag nu adulte, mais elle est très douée. Et j'aime beaucoup les subtilités entre les personnages. Elle en voit vraiment la différence entre chaque tempérament. Notamment là, Olivia est bibliothécaire et ça se ressemble en son vocabulaire. Du coup, elle nous sort quelques mots comme ça rarement utilisés. Et c'est très agréable de lire ce style d'écriture, tout simplement. Je n'ai pas lu grand chose. Je dois en être à 30%. Donc je vous en reparlerai également dans un prochain update. Je n'ai pas prévu de vous présenter mes lectures à suivre. Mais je n'hésiterai pas à vous faire peut-être une pile à lire mensuelle en début du mois de septembre. Sur ce, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Et comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye !